Le 10 mai 1940 Après neuf mois de drôles de guerre, c'est le début de l'offensive allemande. Le 13 mai, les Panzer franchissent la Meuse, notamment à Sedan. Le 18 mai, Paul Reynaud, président du Conseil, vient de faire entrer le maréchal Pétain au gouvernement comme vice-président du Conseil. Le général Dégan est nommé général ici. Le 27 mai, c'est la capitulation des armées belles. Le 28 mai au 4 juin à Dunkerque, 338 226 combattants alliés, dont 123 095 Français, peuvent s'échapper sur des navires anglais de la poche de Dunkerque pour gagner la Grande-Bretagne. Le 6 juin, les lignes de défense françaises, réorganisées par le général Dégan, sont percies. Le 10 juin, l'Italie entre en guerre aux côtés du Reich, et le même jour, le gouvernement français quitte Paris pour la Touraine, puis gagne Bordeaux. Le 14 juin, les troupes allemandes entrent dans Paris. Le 16 juin, le président du Conseil, Paul Reynaud, cède la place au maréchal Pétain. Le soir même, le nouveau président du Conseil fait des démarches auprès du Reich pour connaître les conditions de l'armistice et de la paix. Il met fin au projet de continuer la lutte à partir de l'Afrique du Nord. L'admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires, contre un ennemi supérieur en ondes et en armes, sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. La délégation française conduite par le général Unziger signe à retombe le 22 juin dans le vaguement même dans lequel avait été conclu l'armistice de 1918, un nouvel armistice franco-allemand qui entre en vigueur le 25 juin au matin. Hitler n'a pas hésité à interpréter très rapidement cette convention d'armistice, puisqu'il a mis De Gaulle à Éther dans les trois départements d'Alsace-Lorraine. Il n'est pas sûr que la clause numéro 19 faisant obligation de livrer les réfugiés politiques allemands soit particulièrement honorable. Le 3 juillet 1940, pour soustraire la flotte française aux Allemands, les Britanniques ouvrent le feu sur l'escadrant rade de Merselle-Kébir près d'Oran, tuant 1300 marins français. Le 10 juillet 1940, la Chambre des députés et le Sénat, réunis en Assemblée nationale, confient au président du Conseil, Philippe Pétain, les pleins pouvoirs constituants par 569 voix contre 80 et 20 abstentions. Voici le gouvernement. Les 11 et 12 juillet, Philippe Pétain, sans aucune pression de l'occupant, promulgue quatre actes constitutionnels par lesquels il supprime la République et la remplace par un État qu'il veut autoritaire. Pétain concentre en sa personne tous les pouvoirs, l'aval est nommé Dauphin. Dès l'été 1940, le nouvel État promulgue des lois d'exception et d'exclusion. La loi du 17 juillet interdit la fonction publique à ceux qui ne sont pas nés de pères français. Le 13 août, les sociétés secrètes parmi lesquelles la franc-maçonnerie sont proscrites. Le 3 octobre, le statut des juifs limite les droits des juifs français à cause de leur naissance et en fait ainsi des citoyens de seconde zone. Ce film est composé à partir des actualités franco-allemandes et des moyens métrages regardés par les français dans les cinémas de zone nord et de zone sud entre le 6 août 1940 et le 3 août 1944. Les commentaires sont rigoureusement ceux de l'époque. Il est apparu toutefois nécessaire de fournir quelques informations supplémentaires. Ma voix vous les dira. Lors de leur retraite, les Anglais avaient incendié les réservoirs de l'Orient portant préjudice de cette façon à leurs anciens alliés. Ce n'est que grâce à l'intervention de nombreuses équipes de pompiers allemands qu'il fut possible d'éteindre ces foyers intenses et d'arracher un million de litres de combustible au sinistre. Dans les régions occupées, l'organisation allemande se charge de rassembler toutes les forces disponibles pour effacer le plus rapidement possible toutes les traces de la guerre. Une grande partie du réseau de chemins de fer français a pu être remise en service. Dans les fosses d'aiguillage, les employés allemands et leurs camarades français assurent en commun la bonne marche des trains. L'occupant interdit cependant à tous les habitants de la zone qui va de la Somme au Jura de retourner chez eux. Les dames de la Croix-Ronge allemande aident partout. Les organisations allemandes de secours sont occupées partout dans les régions occupées à soulager la misère des fugitifs rentrant dans leur foyer. Distribution de nourriture à Montmartre. Vichy parvient à limiter le ralliement de l'Empire au gaullisme en repoussant les anglo-gaullistes devant Dakar les 23-25 septembre 1940. Après plusieurs tentatives infructueuses, Laval et Pétain sont enfin parvenus à être reçus par Hitler à Montoir-sur-le-Loire les 22 et 24 octobre 1940. « Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quelques explications. » M. Scapini, ambassadeur de France, vous parle. Près de 2 millions d'hommes qui constituent l'élite et le meilleur de la jeunesse française sont prisonniers. La France ne peut se relever qu'avec leur concours. L'Allemagne de son côté ne peut envisager de rendre ses prisonniers que s'il y a un intérêt commun franco-allemand se dégage d'une manière claire. Le principe en a été fixé à Montoir. L'intérêt commun des deux pays impose la collaboration pour la grande reconstruction. C'est par la confiance que la France fait unanimement au maréchal Pétain qu'il doit trouver sa traduction. Dans un élan unanime, la France suit le maréchal Pétain. Il est le symbole de ce pays comme il en est le chef. C'est dans cette idée qu'au cœur de la forêt de Troncet, les jeunesses françaises ont choisi un chêne, le plus beau, le plus fort, le plus haut, pour lui donner le nom de Pétain. C'est par la ville des Capitoules que le chef de l'État commence ses visites qui nourront encore plus l'un à l'autre le payer son chef. Toute une journée, passant de la préfecture à l'hôtel d'Acesa, berceau des jeux floraux et sièges d'ennemi toulousaine, dont il a accepté d'être le protecteur, le chef de l'État s'est entretenu avec les représentants de toutes les forces vives de la province. À sa sortie de Toulouse, le maréchal a voulu visiter l'école d'agriculture. Là se forment pour l'avenir de nouveaux paysans qui auront acquis avec la science l'orgueil de leur État. C'est de la France qu'il s'agit de son sol, de ses fils, prononcés d'un jour Pétain. Après Toulouse, après Montauban, c'est Lyon qui a l'insigne honneur d'accueillir le maréchal Pétain. Lyon, qui se targue d'être la ville la plus laborieuse de France, apporte au chef de l'État son adhésion totale. Dans ses cris, dans sa ferveur, le pays, en offrant sa foi, répond au chef qui a dit « Je fais don de ma personne à la France pour atténuer son malheur. » Le premier devoir est aujourd'hui d'obéir, avez-vous commandé. Après cet appel, nous vous répondrons simplement à présent. Légionnaire, mes prêves d'art. La Légion française des combattants, regroupant tous les anciens combattants, est censée servir dans ce régime autoritaire de relais entre l'État et les populations. Le fond de bataille. Aix en Provence, Aix la ville aux Fontaines, la cité de la paix provençale, s'éveille maintenant au son du clairon. Saint-Cyr et Saint-Vexan sont ici. Chaque jour, aux premières heures de la matinée, on voit sur le terrain de sport s'exercer les deux écoles. Et de la piscine à l'amphi, les heures, comme autrefois, ramènent les différentes phases de la journée de ces élèves officiers qui peuvent être à la fois des écoliers et des soldats. La Convention d'armistice a autorisé le maintien d'une armée d'armistice limitée à cent mille hommes. En rade de Toulon, émouvante prise d'armes à bord de Strasbourg. L'amiral d'Arland vient aujourd'hui remettre des décorations à ceux qui, par leur héroïsme, ont su maintenir à Mers-el-Kébir les grandes traditions de notre marine. Songeons aux treize cents morts de cette dramatique journée qui n'hésitèrent pas à faire le sacrifice de leur vie pour l'honneur du pavillon français. Français, je viens de prendre une décision que je juge conforme à l'intérêt du pays. M. Pierre Laval ne fait plus partie du gouvernement. M. Pierre-Étienne Flandin reçoit le portefeuille des affaires étrangères. Je demeure à la barre. La Révolution nationale se poursuit. Partouillons toutes occasions, lavons, lavons au nouveau laveur La meilleure poudre de savon, lavons au nouveau laveur Lavons au nouveau laveur Paris, 15 décembre 1940. Après le retour des cendres de Napoléon Ier, le chancelier Hitler remet à la France le corps du duc de Reichstag. Il est minuit. À la gare de l'Est, le sarcophage de bronze quitte le wagon qu'il avait amené de Vienne et va être porté sur la prolonge d'artillerie qui le conduira vers les Invalides. Minute d'histoire. À l'heure même où il y a un siècle, le corps du grand empereur arrivait à Paris venant de Sainte-Hélène. Les soldats allemands déposent le lourd cercueil du duc de Reichstag devant la grille des Invalides. En ce jour, il n'est pas un Français qui ne ressentent avec une intense émotion l'hommage fait spontanément par l'Allemagne à notre pays. Ceux qui cherchent du travail en trouveront en Allemagne, peut-on lire sur les murs des villes françaises. Des ouvriers spécialisés actuellement en chômage se font inscrire auprès des services officiels afin d'aller gagner leur vie et celle de leur famille outre-Rhin. Actuellement, environ 50 000 ouvriers français travaillent momentanément dans l'Allemagne et touchent ainsi un salaire élevé pour leur catégorie. Ceci permet non seulement d'alléger sensiblement les crédits de secours accordés par l'État français, mais aussi de donner aux ouvriers l'occasion d'apprécier la valeur des institutions nationales socialistes allemandes. Le train roule vers l'Allemagne. Dans la première gare allemande, distribution de nourriture. Pourvu de tous les perfectionnements sanitaires, voici l'usine. Quand ces ouvriers reviendront en France, ils garderont de leur voyage en Allemagne le souvenir tant du standard de vie que des bonnes conditions de travail et enfin de l'accueil amical et de vraies camaraderies que leur réservèrent les ouvriers allemands. C'est aussi pour faire face à l'angoisse de l'heure que les représentants les plus autorisés du monde du travail se sont réunis à Paris sous le double signe de la révolution nationale et de la collaboration européenne. L'allocution de Ménard. C'est un moment où je m'adresse à des hommes qui ont d'espéré dans la paix parce que l'objectif du sanitarisme c'était d'aboutir à la paix entre les peuples et bien que la France, dans les circonstances où nous sommes, n'abandonne pas sa mission, n'abandonne pas sa tradition qu'elle s'intègre dans l'Europe pour faire la révolution et la paix entre les peuples. Réel lui succède à la tribune. Les Français, et c'est à leur honneur, continueront à penser français. Pêlgres de Moron pétris de ce qui est leur sol. Exposé de Dumoulin. Il ne s'agit pas pour nous d'exprimer simplement de la rancœur, il s'agit de lancer un cri d'alarme si l'heure n'est pas encore passée pour essayer de sauvegarder au moins la dignité française. Flandin est remplacé par l'amiral d'Arland, nouveau dauphin et personne n'agrata pour le règne. Amiral de la flotte, l'amiral d'Arland commandant chef la marine française. Ministre, il vient d'être désigné par le maréchal Pétain comme vice-président du conseil. Au côté du maréchal, l'amiral d'Arland colle d'abord depuis huit mois au redressement français. C'est lui qui continue à Paris au nom du chef de l'État les conversations qui donneront à la politique de Montoir une activité nouvelle. Sous son impulsion et sous les directives du maréchal, la France réalisera son relèvement dans le cadre de l'organisation européenne. Entre aides aussi à Paris, où M. Magny, préfet de la Seine, inaugure le premier restaurant du maréchal organisé par le Secours National. Dans ce restaurant réservé aux bourses moyennes, ceux que la dureté d'un temps a jeté dans une situation pénible trouveront ici pour quelques francs un repas sain et copieux. C'est également au profit du Secours National pour lutter contre la misère que sont vendus actuellement les portraits du maréchal. Ici, à Paris, se trouve le bureau central d'expédition qui dirige vers la province des milliers d'albums. Le facteur va de maison en maison offrir les portraits du grand chef dont l'image de même qu'elle se trouve dans les coeurs doit avoir sa place dans chaque foyer de France. Un maçon chantait une chanson là-haut sur le toit d'une maison et la voix de l'homme s'envola pour se poser par là comme un oiseau sur la voix d'un autre maçon qui reprit la chanson sur le toit voisin de la maison et ainsi commença l'unisson de deux maçons et d'une chanson. Avec la bénédiction de l'occupant, des mouvements collaborationnistes surgissent à Paris dans le printemps 1941. Alphonse de Châteaubriand, pris Goncourt 1911, fonde le groupe Collaboration. Nous avons le tort en France, un tort qui nous est très dommageable et aujourd'hui plus que jamais, d'enfermer tout ce qui constitue à nos yeux le problème français dans l'unique question des difficultés franco-allemandes. Mais non ! Les intérêts français, comme d'ailleurs aujourd'hui tous les intérêts nationaux, dépendent de solutions beaucoup plus vastes. En ce moment donc, s'ébauchent et se dessinent une immense unité continentale, une gigantesque pièce géographique d'un seul tenant politique et économique qui, commençant ainsi aux maires de Chine et comprenant les grands espaces asiatiques encadrés par le Japon et la Russie, entraient l'un et l'autre dans l'ordre nouveau économique et politique, se poursuivra à travers les Balkans, l'Allemagne, jusqu'à l'extrême pointe de l'Europe, représentée par la France. Rien d'étonnant donc, à ce qu'il soit dit à la France aujourd'hui, si vous consentez à être pleinement et sans réserve sur l'Atlantique, ce bastion du nouvel ordre du monde, alors, le grand rôle que représente ce poste sera confié à la force française et la France sera pleinement la... Le 13 février 1941, à Montpellier, une rencontre a lieu entre le général Franco et le maréchal Pétain. Les deux hommes se connaissent bien depuis la campagne du RIF en 1925 et Pétain fut ambassadeur de France à Burkos de mars 1939 à mai 1940. Accueilli par une foule qui l'acclame avec sa ferveur et sa foi retrouvée, le maréchal salue du balcon de la préfecture l'arrivée du caudillo qui revient de l'entrevue qu'il a eue à Bordiguerra avec M. Roussolini. Près dans nos flagues, dans la région de Berlin. Avant de regagner la France, les officiers français prisonniers récemment libérés vont déposer une couronne de fleurs au pied du monument aux morts allemands de la Grande Guerre. Hommage d'anciens combattants qui ont compris que les deux grandes nations étaient plus faites pour s'estimer que pour se haïr. À Chalon-sur-Saône, l'ambassadeur Scapini a tenu à venir accueillir lui-même les prisonniers grands malades qui viennent de quitter l'Allemagne afin de regagner définitivement la France. Quelques jours plus tard, à Chalon-sur-Marne, cette fois, M. Scapini vient recevoir un contingent de prisonniers rendus à la vie civile. Dans cette guerre, bien des choses ont été nouvelles, bien des choses seront encore nouvelles. Il n'est pas dans les usages de la guerre que l'on relâche les prisonniers. Je me suis adressé aux autorités allemandes et j'ai demandé au fureur chancelier d'Allemagne de vouloir bien prendre en considération la situation des familles, celle des enfants en particulier privés de leur père. C'est ainsi, messieurs, que vous avez pu être mis en congé de captivité. En un moment, il a tout retrouvé. Patrie, famille, travail. La page est tournée. La terre est prête pour le labeur de demain. Les femmes de France ont bien travaillé. M. l'amirant, ministre de la Jeunesse, va prendre la parole. Le maréchal a convié tous les Français à faire ce qu'il a appelé la Révolution nationale, c'est-à-dire une vraie révolution rompant délibérément et définitivement avec tout ce qui a conduit la France dans l'état où elle se trouve actuellement. Pour réaliser cette œuvre, il faut un enthousiasme et une pureté de cœur qu'on trouve essentiellement chez les jeunes. Les jeunes seront donc les principaux artisans de la Révolution nationale. Cette révolution se fera sur le plan social. elle se fera sur le plan européen. Les jeunes assureront à la France dans la construction de l'Europe nouvelle la place qui revient à son génie propre et à sa force retrouvée. Ils sont décidés à fournir tous les efforts nécessaires. Ils aimeront leur métier. Ils s'uniront résolument. Ils sauront renoncer. se sacrifier, cette révolution par eux s'accomplira dans l'enthousiasme et dans la joie. des routes vous ne savez ce que c'est vous n'aurrez rien sans doute une fleur au chapeau à la bouche une chanson un cœur joyeux et sincère et c'est tout ce qu'il faut à nous autres un bon garçon pour aller au bout de la terre. À Paris a été inauguré l'Institut d'études des questions juives. L'Institut d'études des questions juives ne dépendra jamais d'aucun parti politique. C'est avant tout un office de centralisation de coordination et d'information traitant la question juive sur le plan scientifique et étudiant le problème juif sur le plan européen. Comparons le juif à un rat. Semblable au mammifère rongeur dont il partage la lâcheté et la cruauté sournoise le juif porte en lui un irrésistible besoin de destruction. La puissance d'action du juif se manifeste dans la supériorité numérique de ses disciples. De même que la pullulation des rats porte atteinte à la salubrité des hommes. Et puisque nous parlons de salubrité transportons-nous par opposition dans l'obscur et répugnant Capharnaüm qui sert de logis à cette famille juive. la vernine brouille dans son cadre. Pendant ce temps Vichy promulgue le 2 juin 1941 son deuxième statut des filles. Le maréchal Pétain parle à la France. Français, le 17 juin 1940, il y a aujourd'hui une année, j'adressais mon premier appel à la France. Ma voie aujourd'hui s'est raffermie car la France se relève. Mais bon nombre de Français se refusent à le reconnaître. croient-ils vraiment que leur sort est plus tragique qu'il y a un an? Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Croyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendus, ni trahis, ni abandonnés. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Il me faut votre foi, la foi de votre cœur, la foi de votre raison. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquérerez que dans la discipline que je vous impose et dont seuls les oublieux de notre histoire ou les adversaires de notre unité cherchent à s'évader. Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes, des hommes d'une vieille et glorieuse nation. Ressaisissez-vous, chassez vos alarmes, venez à moi avec confiance. Tous unis, nous sortirons de la nuit où nous a plongé l'affreuse aventure. à l'aube du 22 juin 1941, à la radio de Berlin, le docteur Goebbels, ministre de la propagande du Reich, donne lecture de la proclamation du Führer par laquelle il stigmatise l'action du bolchevisme russe qui, depuis plus de 20 ans, s'était forcé par la duplicité de son action diplomatique de mettre le feu à toute l'Europe. L'Allemagne et la Finlande sont devenues sœurs d'armes. Sans arrêt, jour et nuit, les transports de troupes roulent vers l'Est. Le 22 juin 1941, c'est le début de l'opération Barbarossa. Le Reich envahit l'URSS. Lénine-Grade est menacée. Misère là-bas, intrigue ici, crime partout. Rue de Grenelle, depuis plus de 15 ans, le GPO avait installé en plein cœur de Paris un centre d'action dont l'histoire dira les méfaits. L'aspect médiéval de cette demeure aux fenêtres garnies de grilles rappelle davantage une prison qu'une ambassade. À quel sinistre besogne étaient destinées ces meurtrières, à quel genre de diplomatie ces blindages, ces fermetures, ces judas étaient-ils nécessaires ? Des fours à oxygène dont la disposition rappelle celle d'un four prématoire viennent jeter une lumière crue sur l'activité du GPO à Paris. La France ne veut plus que sur son sol soit perpétré impunément le crime rouge. La France appelle de toutes ses forces la disparition définitive du bolchevisme et la naissance d'une Europe nouvelle libérée de l'emprise moscovite. La Légion des volontaires français contre le bolchevisme s'est constituée. Sa première réunion a lieu au Vélodrome d'hiver. Clémenti Ce n'est pas la France qui a été battue. Ce n'est pas le peuple français. C'est la bande de salons de juifs et de capitalistes qui nous dirigeait. C'est la bande de salons d'hiver. C'est la bande de salons pour le sous-net. Si la France veut rester une puissance européenne et mondiale, si la France veut rester digne de l'Europe, il faut qu'elle se batte avec elle contre le bolchevisme. Il n'y a pas d'amplitude pour nous. C'est à Versailles que s'est rassemblé le premier contingent de la Légion anti-bolchevique. Ces jeunes français se sont engagés avec le consentement du maréchal afin de participer à la croisade de l'Europe contre le bolchevisme. Hitler a finalement accepté que la LVF puisse être utilisée sur le front russe en limitant ses effectifs à 15 000 hommes. Moins de 10 000 volontaires s'y engageront. Télégramme de Pétain ou colonel Labonne, commandant la LVF, novembre 1941. À la veille de vos prochains combats, je suis heureux de savoir que vous n'oubliez pas que vous détenez une part de notre honneur militaire. Pour la première fois depuis 15 mois. Tandis que l'Allemagne est engagée dans la grande bataille contre l'Union soviétique, l'aviation britannique, supposant que la défense des territoires occupés serait relâchée, essaie de survoler les régions de la Manche. Les Britanniques... Ciro ressemble à son campagne. Le facteur s'est endormi. L'éléphant s'est cassé une défense. Ainsi, une fois de plus, la France est blessée par son ex-allié, l'Angleterre. Angleterre victorieuse ! La moitié de sa marine commerciale est au fond. Le tiers de sa marine de guerre. L'Angleterre a perdu l'Europe. Elle est en train de perdre le peu d'influence qu'elle avait sur le continent soviétique. Elle perdra demain l'influence qu'elle a aux Indes. L'Angleterre est vaincue. Elle ne pourrait... Elle ne pourrait s'en tirer que par une paix blanche. Mais en tant que Français, je ne la souhaite pas car j'aurais peur qu'elle se fasse sur mon dos. C'est l'avenir de la France. C'est son redressement. C'est la possibilité de lui maintenir, comme l'a dit le maréchal, son rang de grande puissance européenne et coloniale. C'est la possibilité de pouvoir regarder nos enfants en leur disant, malgré le mépris de certains, malgré l'hostilité d'autres. Nous avons travaillé pour que ton sort soit bien meilleur que le mien, soit bien meilleur que le nôtre. Nous avons travaillé pour que tu sois plus heureux que nous. Voilà le lien que nous voulons faire aujourd'hui. Le maréchal Pétain est l'hôte du Limousin. Le chef de l'État est venu ici visiter les différentes organisations de la jeunesse. De ces jeunes que leur chef a souhaité fort, sain de corps et d'esprit, préparés aux tâches qui élèveront leurs âmes de Français et de Françaises. Monsieur l'amirant, ministre de la Jeunesse, va prendre la parole. Les jeunes, après moi, vive la parole ! Vive la parole ! Et vive le maréchal ! Vive la parole ! Sur 100 Français de vieilles souches françaises, 90 au moins sont de vrais blancs, purs de tout autre mélange racial. Il n'en est pas de même du juif. Celui-ci est issu de métissages accomplis il y a déjà plusieurs millénaires entre des Ariens, des Mongols et des Nègres. Devançant les exigences allemandes, le gouvernement de Vichy de sa propre autorité est sous la signature de Pétain promulgue un statut des Juifs. Aux Juifs français sont interdits la fonction publique, l'armée, les médias, le grand négoce, la banque et pratiquement les professions libérales. La loi du 22 juillet 1941 met en œuvre en zone sud l'organisation des entreprises commerciales, industrielles et artisanales juives. véritablement le vertige. Il prouve combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Tous les postes de commande de la maison France se trouvaient entre les mains des Juifs. Après avoir jeté dans la guerre un peuple profondément attaché à la paix, ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire. Elle fut l'œuvre destructive des Juifs en France. Paris. Les actualités mondiales ont pu filmer quelques vues du retentissant procès du Juif Tannenzaf dit Bernard Nathan. Notre présence indiscrète gêne l'inculpé qui préférerait, on le conçoit, plus de discrétion. Aujourd'hui, les préliminaires du procès sont terminés et le tribunal pénètre dans le lédal des innombrables escroqueries de Bernard Nathan pour pouvoir, dans deux semaines environ, prononcer le jugement attendu avec impatience. Cependant, d'autres Juifs courtent encore et hélas continuent. Nantis de faux papiers et de certificats de baptême truqués, ils sévissent à Marseille, à Hix-les-Bains, sur la côte d'Azur, nouvelle terre promise des Juifs qui spéculent sur la France nouvelle. Véritable défi à la misère du peuple, ces Juifs étalent leur richesse volée et vivent comme avant. Insensibles, bien entendu, au malheur d'un pays qui n'est pas le leur. Impudents, jouisseurs, cyniques, ils envahissent les salles de Bacaraï et engagent chaque jour des centaines et des centaines de milliers de francs. La misère du peuple ne les incommode guère. Au contraire, ils spéculent sur elle. Ils sont les caïds du marché noir. Ils colportent les pieds aux bobards. Ils complotent. Mais tout aura une fin. L'esprit de douissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on a servi. On a voulu épargner l'effort. On rencontre aujourd'hui le malheur. Jeuille les mensonges qui nous ont fait tant de mal, a dit notre maréchal. Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge, ce sont toujours les mêmes. Les juifs. Ils seront expulsés de la communauté nationale, quelle que soit leur ruse, pour y rester incrustés. Au détriment de la jeunesse française, ces traces étrangères avaient accaparé toutes les places importantes, toutes celles dont dépendait l'activité du pays. Ces places sont libres. Elles reviendront à la jeunesse française. Désormais, le but de l'existence ne sera plus de jouir égoïstement en obéissant qu'à une seule loi, celle du moindre effort. Consciente de sa responsabilité envers la communauté nationale, la jeunesse, notre jeunesse, va créer les conditions d'une vie nouvelle. Elle va forger une civilisation nouvelle aux larges horizons, débarrassée de tous les éléments destructeurs et asociaux. Laissons-là le regret du passé. Faisons confiance au maréchal qui nous a montré la route et qui a accompli les premiers gestes libérateurs en édictant le statut des Juifs. Voici l'aube d'une époque nouvelle aux possibilités illimitées. Debout l'Europe! Français, Brazons! Ceci n'est pas ce que vous croyez. Hier encore, ces vedettes de l'écran étaient admirées par le monde entier. Mais la célébrité est chose bien passagère. Les vieux films sont aujourd'hui déchiquetés puis trempés dans des bains chimiques afin d'être débarrassés de leurs images. Et maintenant, la vedette de l'écran qui fut jadis, madame, votre préférée, servira à vous vernir les ongles. Mais oui, vous l'ignorez peut-être, les vieux films servent à fabriquer le vernis à ongles. Mais ce n'est pas tout. Les restes des films vont subir une nouvelle transformation et deviendront bouillis et bientôt cirages. Si vous avez de l'imagination, monsieur, vous devinerez peut-être sur le brillant de vos chaussures le sourire de celle qui vous fit rêver quelquefois. Il y a un an, le maréchal Pétain accompagné du président Laval arrivait à Montoir où il devait être reçu par le fureur. Une aube nouvelle se levait sur la France vaincue et isolée. Mais ce souffle d'espérance, cet immense espoir devait déchaîner bien des haines au-delà de nos frontières. Contre des officiers de l'armée d'occupation, des coups de feu ont été tirés. Deux morts. Cinquante Français ont ce matin payé de leur vie ces crimes sans nom. Cinquante autres seront fusillés demain si les coupables ne sont pas découverts. Votre devoir est clair. Il faut faire cesser la tuerie. Aidez la justice. Un coupable retrouvé et sans Français sont épargnés. Ne laissez plus faire de mal à la France. 1er décembre 1941. Par train spécial, le maréchal Pétain se rend dans une zone occupée où il doit rencontrer le maréchal du Reich, Hermann Göring. La rencontre est infructueuse. Göring refuse un mémorandum de Pétain. Hitler se moque des propositions de Vichy. Six jours plus tard, la donne mondiale est fondamentalement transformée. C'est l'attaque japonais sur Père-l'Arbre. C'est aussi de fronder sur des bases solides les rapports entre ces deux grands peuples. Paris. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Scafini lance un émouvant message aux enfants des prisonniers pour lesquels un grand hebdomadaire parisien organise régulièrement des spectacles. Mes enfants, vous commencez l'existence sous des auspices tristes. Mais vous l'aborderez avec courage. Vos papas, vos frères sont dans des camps de prisonniers. Ils pensent à vous. Donnez-leur la satisfaction lorsqu'ils rentreront. Et je souhaite que ce soit bientôt d'avoir en face d'eux des frères ou des enfants qui auront supporté courageusement la séparation et qui se seront préparés à être dans la vie ceux qui présideront à la renaissance française. Merci, mes petits enfants. au musée Galliera, monsieur l'amirant vient inaugurer l'exposition des dessins envoyés au maréchal Pétain par les écoliers de France. Tous les petits ont voulu répondre à l'appel qui leur avait été adressé. Tous ont voulu montrer au maréchal leur ville, leur village, leur maison et lui racontir ainsi par une image leur vie de tous les jours. Car grâce spéciale, une écolière de France, peut-être la plus jeune, a été admise à porter elle-même au maréchal sa lettre patiemment, tendrement composée. Du Portalet à Rion, chemin de la justice. Non loin d'Urdos, paisible village près de la frontière espagnole, se dresse le fort du Portalet où étaient détenus depuis le mois d'octobre les principaux responsables de notre défaite. Dans la vieille cité de Rion, le palais se prépare au débat que le pays attend et où le procureur Cassagno... Le 21 mai 1942, sous la pression d'Hitler, le procès est remis sinudit. A Paris, au Vélodrome d'hiver, plus de 25 000 personnes sont venues assister à la grande réunion anti-bolchevique. M. Marcel Déat préside la séance. Au nom de la France, même si la France n'y consente pas encore, et même si la France n'a pas encore totalement compris, la Légion est en train de prendre en son nom une magnifique hypothèque sur l'avenir. Le discours de M. Abel Bonnard. Nous voulons créer votre noble et vrai qui existera pour nous deux et nous réussirons dans cette tâche parce que nous y porterons notre intelligence, notre volonté et notre amour. Le fureur accueille le célèbre lieutenant Marseille qui vient d'abattre son centième appareil britannique. Dans la nuit du 3 au 4 mars, en une attaque massive, l'aviation britannique a laissé pleuvoir des centaines de bombes sur l'agglomération parisienne. Le lendemain matin... Comme beaucoup d'autres industries françaises, les usines Renault travaillent de plus en plus pour la machine de guerre allemande, livrant notamment des camions. Parmi les pays occupés, la France est de loin le premier fournisseur du 3e Reich en matériel et en bien. Au lendemain des journées de misère et de faim devait déclarer en substance le maréchal notre ardent patriotisme vient d'être mis tragiquement à l'épreuve. La sanglante attaque de la nuit du 3 au 4 mars, frappant notre population civile, soulèvera l'indignation générale et revêtira le caractère d'une catastrophe nationale. Renaissance française. À l'hôtel de ville de Vichy, le maréchal Pétain réunit tous les préfets de France pour recevoir leur serment de fidélité. M. Karl, préfet du Nord, prononce au nom des 114 fonctionnaires réunis la formule de serment. Je jure fidélité à votre personne et je m'engage à exercer ma charge pour le bien de l'État selon les lois de l'honneur et de la probité. Sobre cérémonie qui, sans past, manifeste le grand changement qui s'accomplit. La France, aux heures graves que nous traversons, a reçu un nouveau gouvernement. À l'appel du maréchal, le président Pierre Laval a formé un nouveau ministère constitué sur de nouvelles bases pour répondre aux nécessités de la politique extérieure du pays. Paris. Arrivée de M. Eidrich, général des SS, chef de la Sûreté, représentant du Reich à Prague, chargé par le chef des SS et de la police allemande, M. Himmler, d'installer dans ses fonctions M. Oberk, général de division des SS et de la police en territoire occupé. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir M. Bousquet. M. René Bousquet, secrétaire général de la police, va négocier les modalités de l'arrestation des Juifs étrangers en zone nord comme en zone sud par la police et la gendarmerie française. Il vient d'être nommé commissaire général aux questions juives ainsi qu'avec M. Debrino. La question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue. Mais ce n'est pas le cas. Il faut donc qu'on puisse les reconnaître. Bientôt, les vacances. L'an passé, grâce à vous, grâce au secours national, près d'un million d'enfants des grandes cités ont pu retrouver leur santé au cours d'un mois de grand air. Il faut cette année faire mieux encore. Les 16 et 17 juillet 1942, la police française arrête et parque jusqu'au 19 dans le Veldivre, 8 160 hommes, femmes et enfants juifs. Les 19, 20, 21 et 22 juillet, 7 618 hommes, femmes et enfants juifs partent de la gare de Sterlitz pour les camps du Loiret, de Pithivier et Beaune-la-Rolande. Le 31 juillet part de Pithivier le premier convoi ramenant sur le camp de Drancy des internés juifs adultes. C'est dans le travail que la France peut retrouver ses forces vives. Ainsi, du manque de carburant est né en quelques mois une nouvelle et vaste industrie, le gazogène. Après que Laval a persuadé les nazis de déporter également les enfants, le premier convoi emportant des adolescents et des enfants de moins de 16 ans part de Drancy le 19 août vers Auschwitz où ils sont immédiatement exterminés. Après 16 ou 18 heures de cuisson, le bois est carbonisé. On laisse alors refroidir la meule durant 24 heures. Pour avoir 13 kg de charbon, il faut brûler 50 à 60 kg de bois formant un carburant équivalent à 10 litres d'essence. Signe des temps, voici que vos cheveux, mesdames, que vos cheveux, messieurs, vont servir maintenant à fabriquer vos vêtements. En zone sud, entre le 26 et le 28 août, les forces de l'ordre vichy-soise arrêtent plus de 10 000 juifs étrangers et les dirigent vers le camp de Drancy. Dégraissés et séchés après un lavage, les cheveux rendus floconneux sont mélangés à une très petite quantité de fibrane. Le mélange est gardé et se présente alors sous l'aspect de mèches qui sont tordues pour fournir des fils de toute grosseur. C'est fini. Il ne s'agit plus que de tisser à l'aide de ces fils les toques d'un nouveau genre que nous allons connaître. C'est ainsi que vous porterez, madame, des gants et des chaussons de cheveux. C'est ainsi que votre coulover, monsieur, pourra être fait des cheveux de votre bien-aimé. C'est du bois des forêts que seront désormais ressemenées vos chaussures. Des plateaux de bois découpés, rabotés, arrondis à la toupie, deviendront des sonnels qui seront dédoublés, façonnés, pendus à l'aide de scies multiples afin d'acquérir de l'élasticité. Et en attendant des temps meilleurs, le cordonnier adaptera à la place de l'ancienne semelle de cuir ou de caoutchouc la semelle de bois des vieilles galoches d'autrefois rendues cependant plus souples. Au Vélodrome d'hiver se déroule le gala de bienfaisance organisé au profit des œuvres sociales des gardiens de la paix, des affaires pompiers et de la Légion de la garde. Les athlètes font leur entrée. Mais mademoiselle, vous plongez en gaine ? Vous allez dans l'eau avec une gaine ? Évidemment, puisque c'est une gaine scandale. C'est une scandale, il faut bien qu'on le dise, c'est une scandale, une vraie scandale. Le maréchal Pétain, poursuivant ses voyages à travers les pays de France, est accueilli par Châteauroux et le Béry. En zone non occupée comme en zone occupée, la grande relève des prisonniers est commencée. À Marseille, M. Lacombe, préfet délégué, vient saluer le départ pour l'Allemagne du 2000e travailleur volontaire. À Paris, les jeunes du maréchal ont eux aussi répondu présents. Ils quittent aujourd'hui la France pour l'Allemagne afin d'aller faire un stage dans des écoles d'apprentissage. Nombreux sont les ouvriers qui ont répondu à l'appel du maréchal et du président Laval. Je viens au nom de la France et de son chef, le maréchal. Le 12 août, en gare de Compiègne, se croise le premier train d'ouvriers partant pour l'Allemagne et celui de prisonniers rentrant en France. La relève a été annoncée par Laval le 22 juin 1942. Pour trois ouvriers qualifiés partant travailler dans le Reich, un prisonnier sera libéré. Et vos adresses, on salue affectueux, ouvriers qui partent librement pour l'Allemagne, comme je voudrais pouvoir dire des paroles d'espérance à tous ceux qui restent dans les camps. Sont encore tous cent mille là-bas et la France les attend avec une naturelle et légitime impatience. La route que nous aurons à suivre sera longue. Nous y rencontrons des obstacles. Pour les franchir, il nous suffira de nous inspirer toujours de l'exemple que nous donne le grand soldat qui préside aux destinées de notre patrie. Vive la France! Vive le Maréchal! Vive la belle! 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 Aux-tu le temps? Vive la belle! Aux-tu le raison? Dimanche à Paris. Toujours beaucoup de monde au terrasse des cafés. Tiens, ce jeune homme pourtant correctement vêtu n'a pas de cravate. Dites-moi, garçon, a-t-il tort? A-t-il raison? Cet homme-là a parfaitement raison. Il est une cravate si c'est bien utile à l'heure actuelle. On n'a déjà pas beaucoup de points textiles. Je trouve qu'il a raison. La crise du tabac cause bien des soucis aux fumeurs. Jadis, un mégot s'accontentait un malheureux. Mais aujourd'hui, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça représente bien une type, tout ça. Ah, gardien, voyons. A-t-il tort? A-t-il raison? Il a peut-être raison, j'ai... Donc, vous savez maintenant qu'il n'y a pas de tabac? Maintenant, il a peut-être bien tort. Pourquoi, les mégots, c'est pas bien bon pour la santé. Alors, ont-ils tort? Ont-ils raison? La tension du monde entier vient d'être attirée sur un point de la côte française, Diète. Le 18 août, les anglo-canadiens tentent une incursion sur Diète. Les troupes anglaises, américaines et canadiennes tentent de prendre pied sur la plage. Une division et son état-major forment la première vague. Au large, 26 transports qui constituent la deuxième vague de l'attaque attendent l'issue du combat. La radio britannique devait déclarer le lendemain nos troupes furent reçues par un véritable rideau de feu. Il ne fut pas possible aux assaillants de réduire au silence la défense allemande. Il est maintenant près de 16 heures. La tentative a totalement échoué. Les anglais ont réembarqué, laissant plus de 3 500 morts, prisonniers ou blessés. Le gouvernement allemand a reconnu la bravoure téméraire de ces jeunes hommes que le haut commandement britannique a sacrifié avec une désinvolture qui a étonné tous les techniciens militaires. En plein combat, les Diepois ont lutté contre les incendies et ravitaillé ou porté secours aux défenseurs. C'est en reconnaissance de cette attitude digne et courageuse que le chancelier Hitler a fait libérer tous nos prisonniers de la région de Dieppe. Sur la place de la gare de Dieppe, les premiers uniformes qu'acquis apparaissent. Dans la mer humaine, chacun cherche les siens. Instants inoubliables, reflets de l'espoir qui anime le cœur de chacun d'entre nous. Des mères, des femmes, des enfants vivent la plus belle heure de leur vie. Comment ne pas mesurer à sa juste valeur un geste qui a rendu leur chef à temps de foyer ? Aujourd'hui, les haines ont disparu. Demain, nous travaillerons tous à la grandeur de la patrie. Demain, nous travaillerons tous à construire la paix entre nos peuples. Une tribune tendue de pourpre, le sauveur de la patrie assiste à un impressionnant défilé. Le maréchal se remplace de jaude où l'attendent les légionnaires rassemblés pour renouveler leur serment de fidélité. Et devant un auditoire fervent, c'est au pays tout entier qu'il s'adresse. Le roi de français regarde en arrière et croit encore possible un retour vers la facilité et l'ancien régime. Professionnels de l'élection qui ont perdu leurs privilèges. Bourgeois d'affaires aveuglés par leur égoïsme. Très à vide de retrouver leur hégémonie. administration souvent passives, sinon hostile. Je n'admets ni le doute ni les surenchères ni les murs durs d'où qu'ils viennent. Lui, le chef de l'État descendait vers Clermont-Ferrand où l'attend le président Laval. À cette école de Mérignac, fondée au printemps 1942, les gardiens de la paix du Sud-Ouest effectuent un stage de cinq semaines. Chaque journée... Un mois auparavant, Bousquet et le général S.S. Soberg se sont mis d'accord sur la coordination du travail entre les polices françaises et allemandes, notamment pour éliminer la résistance. Cinq semaines d'une vie en commun, d'une vie active et disciplinée, donnent à ces hommes qui auront demain la charge toujours délicate et souvent périlleuse de veiller sur l'ordre intérieur du pays, le sens du devoir, le sens du dévouement, le sens national. On a dit que 1942 serait l'année du Moyen-Orient. Comment s'y présente la situation alors qu'à l'Ouest, le maréchal Rommel a consolidé ses positions ? Rommel va faire entre la bataille d'Elle à la Maine entre le 23 octobre et le 4 novembre. Le maréchal von Bock a atteint la chaîne du Caucase. Les troupes allemandes ont pédé très profondément dans le système défensif de Stalingrad. Dans la boucle du don, les derniers éléments soviétiques qui s'efforçaient d'enrayer leur avance sont anéantis au cours de combats acharnés. À travers le pays des Kalmouk, les troupes du maréchal von Bock accentuent leur progression et poursuivent leur marche vers la mer Casquaine. On les voit encore plus près des frontières turques et iraniennes, parcourant d'immenses étendues diverses dans leur climat comme dans leur aspect. La relève continue. Précédents, d'autres convois, le second et le troisième train de prisonniers libérés sont arrivés à Conquaine. Son Excellence M. Debrinon et M. Lagardel sont venus à leur rencontre. Les autorités allemandes viennent d'annoncer qu'il y aura trois trains encore avant la fin du mois. Eh bien, j'en suis très heureux, M. l'Ambassadeur. Nous avons vu tous nos camarades qui nous ont dit au revoir. Vous savez, peut-être un peu triste, mais aussi avec un peu d'espoir de voir ce nouveau train de relève. Le voyage, c'est bien passé. Très bien passé, très bien passé. Mais ça, depuis 48 heures, qu'est-ce que c'est quand on attendait plus de deux ans ? Vous êtes 300 dans la zone libre, à peu près. Dans la zone libre, environ, oui, environ 230, je crois. La bataille de Stalinkan. De jour et de nuit, les escadrilles allemandes soutiennent l'avance des fantassins qui encerclent la ville par le nord, l'ouest et le sud. Survolant la Volga, par vagues successives, les bombardiers pilonnent les lignes de fortification soviétique et vont attaquer en piquet les concentrations de troupes. Procédant par infiltration, les troupes allemandes ont atteint les faubourgs. De ce fait, cesse l'action des armes motorisées. Dans les combats de rue, les adversaires en présence opposent leurs infantiles et leurs troupes d'assaut. Les troupes allemandes progressent quartier par quartier, maison par maison, se heurtant à une résistance désespérée. Au Veldiv de Paris, le français Marcel Cerdan et l'espagnol José Ferrer, ceinture blanche, se disputent le titre de champion d'Europe des poids moyens. ... ... ... C'est parti ! ... En 85 secondes, Marcel Cerdan devient champion d'Europe. En tournée d'inspection en Afrique française, l'amiral Darland, commandant en chef des forces militaires, arrive à Dakar, où il est reçu par le gouverneur général Boisson, qui sut garder la capitale de l'AOF à la France. Première étape d'un voyage de près de 8000 kilomètres... ...où les troupes germano-italiennes du maréchal Rommel s'efforcent de contenir la poussée de la 8ème armée britannique. Et tandis que se déroulent ces combats, voici que notre Afrique du Nord est à... Le 8 novembre, des forces américaines débarquent au Maroc et en Algérie, c'est l'opération Torque. Au Wintergarten de Berlin, le célèbre numéro des trapézistes français, les Trois Alizés, vient de remporter un très grand succès. Français, des officiers généraux au service d'une puissance étrangère ont refusé d'obéir à mes ordres. Généraux, officiers, sous-officiers, soldats de l'armée d'Afrique, n'obéissez pas à ces chefs indignes. Je vous réitère l'ordre de résister à l'agression anglo-saxonne. Le 11 novembre, l'armée allemande envahit sans résistance aucune la zone sud. Le 27, l'armée d'armistie s'est désarmée et la flotte de Haute-Mer se saborde à Toulon. Vous n'avez qu'un seul devoir, obéir. Vous n'avez qu'un seul gouvernement, celui à qui j'ai donné le pouvoir de gouverner. Sur le front de l'Est, dans le secteur de Leningrad, où règne le rude hiver russe, les combattants s'adaptent à leur dur existence. Le nouvel est chaud d'équipement de camouflage. Le froid est intense. Le blizzard souffle. Les hommes mènent ainsi une vie qui est une lutte quotidienne, non seulement contre l'ennemi, mais aussi contre l'hiver. Combat qui permet à l'Europe de poursuivre une existence relativement paisible, à l'abri du cauchemar bolchevique. Français, il ne s'agit pas pour moi de vous adresser ce soir des voeux d'avenir. Pas plus que vous, je ne sais ce que l'année nouvelle doit apporter, misère ou soulagement. La Providence a ses dessins. Mais, je vous dis bien haut, Français, méditez bon à l'heure. La méditation, loin de vous accabler, vous élevez droit. Comprenez ce que vous avez été, ce que vous êtes, ce qu'il faut que vous deveniez. A Vichy, les écoliers de France sont à l'honneur. Le maréchal va recevoir 1200 enfants, choisis parmi les plus studieux, qui vont lui remettre les dons recueillis dans les écoles de toutes les communes de France, soit plus de 4 millions de francs qui apporteront un peu de bien-être aux enfants de prisonniers. La solidarité française n'est pas un vain mot. Mais le maréchal a pensé de son côté au jour de l'an de ses petits visiteurs. A Vichy encore, le président Laval... Vichy renforce ses moyens répressifs en transformant le 30 janvier 1943 le service d'ordre de la Légion des Anciens Combattants en une milice d'activistes. ... sous les ordres de M. Joseph Darnan. Il y a dix ans, Adolf Hitler prenait le pouvoir. En ce soir historique, à travers Berlin, les colonnes des SS et des SA défilèrent devant le Führer. ... L'œuvre gigantesque, trop peu connue en France, entreprise par le Reich. Premier but enrayait le chômage qui sévissait dans l'industrie et qui s'élevait en 1932 à plus de 5 millions de cent travailleurs. En dix années, ce chiffre effrayant a pu être ramené à 335 000. Tous les peuples, aux époques héroïques de leur histoire, ont donné naissance à un art architectural nouveau. Inspirés par le Führer lui-même, des centaines de monuments aux lignes pures et nobles ont surgi sur tout le territoire du Reich. Enfin, toute une flotte était lancée pour permettre aux travailleurs de faire gratuitement des croisières. De 1934 à 1939, grâce à l'organisation appelée la Force par la Joie, 35 millions d'ouvriers ou de paysans purent visiter l'Allemagne et les pays étrangers. Dix années d'efforts sociales. Avant tout, créer un peuple sain et fort. La tâche de la jeunesse hitlérienne, fondée en 1926, comprend l'éducation physique, spirituelle et morale. Sous-titrage Société Radio-Canada À Versailles, rassemblés dans la cour du quartier de la Reine, un nouveau contingent de volontaires français contre le bolchevisme s'apprête à partir pour le fond de l'Est. Dans quelques jours, ces jeunes hommes seront aux côtés de ceux qui luttent là-bas, dans le terrible hiver russe, afin de protéger l'Europe et la France du danger bolchevique. Dans le sud du fond de l'Est, décrochage devant la pression de l'ennemi. Le dur vent de la steppe s'est élevé et ralentit la marche des opérations. À Stalingrad, le 2 février 1943, l'armée Paulus se rend. L'armée rouge a désormais l'initiative. Derrière le front. Les moindres axes de la vie soulèvent des problèmes. Le pain même est gelé. Les troupes allemandes se défendent avec acharnement, réussissant à repousser les attaques au redoubler des assaillants et à rester maîtresse du village. Les forces européennes préparent une contre-offensive. L'aviation seconde efficacement les mouvements de l'infanterie. Pilonnance en relâche, les nœuds de communication et les voies pérées. La politique de collaboration avec l'Allemagne, suivie par M. Pierre Laval depuis l'entrevue de Montoir, a amené un nouveau succès. La ligne de démarcation établie depuis l'armistice n'est plus, à partir du 1er mars, un obstacle au voyage même privé. Ce n'est pourtant qu'un demi-succès. Le 1er mars, l'obligation de la sveille s'est supprimée, mais les contrôles le long de la ligne de démarcation demeurent bel et bien. Les derniers départs effectués, 50 000 prisonniers sont libérés. 250 000 captifs deviennent travailleurs libres en Allemagne, dans les mêmes conditions de salaire, d'existence et de congés que les ouvriers venant de France. La France recueille les substantiels résultats de sa collaboration à la lutte contre le bolchevisme, reconnue ainsi par le Reich. Au palais des sports de Berlin, le docteur Goebbels, ministre de la propagande du Reich, prononce un discours capital dans lequel il démontre que si le peuple allemand donne son sang pour sauver l'Europe, il est normal que le reste de l'Europe mette son travail à la disposition du Reich. La guerre éclair a échoué, gaoulétère ou non, tous les pays de l'Europe occupée, la France aussi bien, sont désormais soumis à la loi des reins de la guerre totale. Il était deux heures de l'après-midi. Soudainement, Rennes comptait 262 morts, dont 75 femmes et 43 enfants et 500 blessés. La cité bretonne en deuil fait aux victimes de l'aviation américaine d'émouvantes obsèques. Il y a quelques instants, Mgr Rock, archevêque du diocèse, déclarait, « Devant tant de cercueils groupés, il est impossible que nous ne fassions pas entendre notre souffrance et notre indignation. » Et le prélat ajoutait, « Avec un acharnement furieux, les monstres ont semé la ruine et la mort. » De toutes les cités martyrs, l'Orient semble avoir été la plus cruellement frappée par l'aviation de la loi vérité. Nous disons, « Je n'aime pas les crèmes sucelles. » On joue le CID à l'Opéra. À un cours en Sénéloise, M. Bousquet, secrétaire général à la police, passe en revue 1200 hommes des groupes mobiles de réserve. Ces hommes sont destinés aux régions de Paris, de Lille, de Rennes et de Nancy. M. Bousquet remet leur fagnon aux nouveaux groupes qui, demain, iront rejoindre leur poste. Le rempart de l'Atlantique est virtuellement terminé. Pendant près de trois ans, des milliers d'ouvriers de l'organisation TOT, remontant des marches gigantesques de terre et de pierre, ont travaillé sans relâche à sa construction. Les pétonnières furent en action jour et nuit. Dans cette casemate d'artillerie à longue portée, pendant que s'élèvent les murs de béton, la tourelle du canon est montée. Du Cap-Nord au Pyrénées, l'armée allemande veille. Depuis sa plus tendre enfance, l'homme tente de créer, de construire, d'échafauder. La sélection, ou plutôt l'aiguillage, ne s'opère pas que sur le seul plan intellectuel. Cet adolescent révèle, lors de l'examen psychotechnique qu'il subit, une mémoire excellente. Il pourra être dirigé vers le tissage, où il réussira. L'exactitude du mouvement. Juste appréciation des poids. Révèle un équilibre qui fait les bons sculpteurs. Cet autre, jauge exactement les formes. On le conduira vers la poterie d'art. Mais combien d'autres hommes n'ont pu bénéficier de cet aiguillage, de cette direction donnée à leurs efforts ? Combien aussi ont voulu suivre, dans un louable souci de continuité, le métier de leur père ? Et cependant, leur peine est précieuse, leur travail est sacré. Sans leur activité, point d'autre activité. Sans le frondeur, haletant autour du haut fourneau, point d'armature pour le ciment. Et sans le cimentier, point de ciment pour l'armature. Cette solidarité intime de ceux qui travaillent a été pendant des années niée par un régime incapable de subsister sans une démagogie qui le portait à laisser dériver les revendications ouvrières justifiées vers l'agitation politique. La charte du travail, instrument de paix et de concorde sociale, est faite pour aider les hommes à se comprendre sans méfiance et sans aile. A la base, les comités sociaux d'entreprise, qui réalisent au premier degré la collaboration sociale et professionnelle entre la direction et le personnel. Les syndicats demeurent. Ils groupent, comme par le passé, ceux qui exercent une activité professionnelle. Les syndicats se réunissent au sein du comité social local dans la maison commune. Le comité social a dans ses attributions les questions de salaire et de conventions collectives. Aux syndicats se joignent les associations professionnelles mixtes lorsqu'il en existe. Les syndicats locaux sont groupés en union régionale. Ces unions régionales se retrouvent dans le comité social régional. Ce comité centralise les renseignements qui sont demandés aux comités locaux et leur diffuse la documentation qu'il reçoit. Il adapte au cadre régional les règlements, conventions et décisions de toute nature. Les unions régionales sont groupées en fédérations et ces fédérations réunies dans le comité national qui a pour charge d'assurer la haute direction sociale de la famille professionnelle et de la profession. Les comités sociaux géreront les biens communs corporatifs auxquels le gouvernement vient d'accorder une première dotation d'un milliard de francs. Cette charte du travail ne sera que très partiellement appliquée. Une organisation juste, fraternelle et humaine du travail en France. A tout consommateur, un mot d'ordre s'impose. Se restreindre, n'ouvrez le robinet qu'après avoir enflammé votre allumette. Et fermez-le avant de retirer le récipient. L'eau qui boue à gros bouillons n'est pas plus chaude que celle qui frémit. Baissez donc votre gaz. Recouvrez vos casseroles et devenez ingénieux. Nettoyez fréquemment vos brûleurs. Sachez qu'une douche dépense dix fois moins de gaz qu'un bain. Ne laissez pas brûler des veilleuses inutilement. L'effort du mineur doit correspondre à l'effort du consommateur. Surveillez votre compteur. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous rappelle que vous ne serez jamais déçus si vous faites confiance à la pile Vondère. La pile Vondère ne s'use que si l'on s'en sert. Amis de l'écran, le cinéma français a produit cette saison un effort considérable en réalisant pour votre distraction des films nombreux et de qualité Les Visiteurs du Soir. Au caral, Monsieur la Souris, le destin fabuleux de Désiré Clary, la nuit fantastique. Dernier atout. Tous les films n'ont pas le même succès. Je me sens, moi. Dis, maman, dis-le encore, maman. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si. Certains sont même des échecs retentissants. De droite à gauche, ce Parlement ne représente que la corruption. Vous, capitalistes, vous avez cessé de pousser la classe ouvrière à la misère. Et vous, communistes, vous avez cessé d'exploiter cette misère voulue par les capitalistes. Faits uniques dans l'histoire des peuples, des prisonniers permissionnaires arrivent dans leur patrie. Cette courte permission fut en fait accordée à des prisonniers de guerre acceptant d'être transformés en ouvriers civils travaillant en Allemagne. Après les fleurs, le pinard dont on avait presque oublié le goût. Ce sont là les avant-coureurs des 250 000 prisonniers qui, devenus travailleurs libres en Allemagne, connaîtront à leur tour... En France, chez les nazis, travaillaient tous contre l'ennemi. En France, chez les nazis, travaillaient tous contre l'ennemi. Le chef de l'État s'adresse à tous les travailleurs de France. Les révolutions qu'anime la haine n'ont jamais profité au peuple. Elles détruisent le bien commun et meurtrisent les innocents. Si vous écartez le prestige des doctrines de désordre et de mort qui tentent de vous séduire sous un masque nouveau, vous mettrez et vous obtiendrez dans une France reconstruite avec amour que le 1er mai n'exprimera plus la plainte des prolétaires, mais le triomphe du travail dans l'ordre, la joie et la liberté. Le mari crie son vibrant enthousiasme d'avoir en ses murs celui qui incarne le mieux l'image de la France. Je viens vous faire une visite. Je ne fais pas m'adresser à chacun de vous en particulier. C'est impossible d'être trop nombreux. Je pense à vous beaucoup. Mais soyez sûrs que dès que je le pourrai, je viendrai. Et alors ce sera une visite officielle. Alors, à bientôt, j'espère. Et c'est une traversée triomphale de Paris, cœur et cerveau de la nation. Je ne travaille pas pour l'Allemagne. Je ne travaille pas pour l'ennemi. Je ne ressemble ni à M. Grenier, ni à M. Marti, ni à M. Labas, ni à M. Schumann. On avait tellement répété que le maréchal ne voudrait pas, n'oserait pas quitter Vichy, qu'il ne pouvait pas se montrer dans la vraie capitale de la France. Que lorsque l'autre jour, le maréchal apparaissant à Paris, on vit d'une foule d'un million de Parisiens et de Parisiennes qui avaient l'air de jaillir des pavés. On a eu l'impression que cette date marquait en effet le ressaisissement de tout un peuple et la renaissance d'une unité perdue. Un chanon lourd tous les 300 mètres. Soit sur les 2000 kilomètres de côte qui vont des Pyrénées à la mer du Nord, 6000 pièces d'artillerie réparties sur des milliers d'ouvrages fortifiés. Sans parler de 5000 pièces mobiles et de 3000 canons de gros calibre spécialement établis pour la perforation des blindards. Tandis qu'au large des millions de mines flottantes ont été mouillées, sur les plages, on voit à perte de vue les lignes de barbelés, les pièges, les défenses qui s'opposeront à l'avance des formations motorisées. Les exercices d'alerte sont quotidiens. Au premier signal, les hommes sortent de leurs abris et courent vers leur poste de combat. Pour construire ces blocauses, 10 millions de tonnes de béton furent utilisées. La file de camions chargées du béton nécessaire représenterait une fois et demie le tour de la terre. Toutes les positions communiquent entre elles. Des profondeurs du sol, les ascenseurs chargés d'hommes amènent les troupes à pied d'oeuvre. En quelques minutes, tout le dispositif est prêt à fonctionner. Et voici maintenant un document véritablement exceptionnel. Un exercice d'invasion effectué par les troupes anglo-américaines. Un reportage qui est parvenu entre nos mains, non sans difficulté, on le devine. Les bateaux plats, en l'aise et américains, s'élancent vers la plage. Ils sont bientôt suivis par des chars surélevés d'un modèle tout à fait spécial. La tête de pont est formée. Mais en prenant place sur le rivage, les troupes se trouveraient enserrées dans l'étau de la défense allemande. En effet, si conformément à ce document, une tentative d'invasion se produit, voici comment la défense allemande réagir. Des millions de tonnes d'acier s'abattent de tous côtés sur l'assaillant. Vision d'enfer, anticipation. Vision d'invasion. Ces bombes, ces bombes lâchées par les forteresses volantes, sont destinées non pas aux ennemis des anglo-américains, mais à la France, cet immeuble qui brûle comme une torche. Ce n'est pas seulement une maison de lion qui flambe, c'est la maison d'un français. Demain, ce sera peut-être la vôtre. Est-ce cela la guerre moderne ? Est-ce cela la nouvelle arme anglo-américaine ? Décimée, atterrée, affolée, assassinée des français sans défense. Car n'ayons pas peur des mots, c'est bien de l'assassinat. Un Jean Marais, un Alain Cuny, ne sont pas moins sacrilèges en massacrant Racine que les Anglais en assassinant la cathédrale de Rouen ou celle d'Orléans. Les événements nous dictent l'actualité. Fête de la Pentecôte, fête sanglante, de Lille à Marseille, d'Épinal à Nantes, de Nice à Rouen, plus de 5000 morts, plus de 7000 blessés, plus de 100 000 sinistrés en trois jours. Les anglo-américains peuvent être fiers. Ici Londres, les Français parlent au français. Patience, nous arrivons. Hélo, Maturon ! Tente-nous quelque chose ! Attends, t'es une belle affaire ! Ah là là, bombardez ! Ah là là ! Ah là là ! Ah là 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 ! Oui, cher ! Attendez, cher ! Attends, monsieur, rallèche le premier dos ! Ah ! Ah ! Sinon, Michel ! C'est vrai qu'ils ont des épineurs meilleurs que chez nous en France. Nous arrivons. Nous arrivons. Nous arrivons. Dis donc, Léonie, nous allons retrouver nos biftex fruits. C'est notre café crème pour les matins. Et nos cigarettes anglaises. Et le chocolat est de marre tous les jours. Ici, l'autre. Amis Brancet, notre émission est terminée. C'est pour se pencher sur ceux qui souffrent que le maréchal est venu en l'oreille. Nous voici à Nancy, place Stanislas. Comme pour Paris, pour Louvier, pour Rouen, la visite du chef de l'État n'avait été ni annoncée ni préparée. Et pourtant, spontanément, hommes, femmes, enfants sont sortis de leur demeure. Entendez les cris. Voyez la joie des lancéens. Il ne s'agit pas de mots d'ordre ou de brigades des acclamations. Aucun français ne doit se mêler à ce conflit. Autrement que ce serait lamentable pour vous et pour la France. Acceptez les épreuves qu'on nous envoie. Ces épreuves sont terribles. Mais elles sont d'autant moins terribles que vous n'y prendrez pas part. Ayez confiance dans l'avenir de la France. Ovation encore à Dijon cette fois. Demain, vous verrez le maréchal regagnant Vichy aussi librement qu'il avait quitté sa résidence habituelle. Ceux qui, à Alger ou à Londres, se croient plus patriotes que nous ne peuvent plus prétendre que les Français ne considèrent pas le maréchal comme le seul chef du gouvernement légitime français, comme le seul chef de la France. Hier à la Chambre des communes, M. Hiden parlait en effet d'un débarquement. Il parlait d'un débarquement français. Alors demain, il y aura peut-être une tentative de débarquement. Qu'est-ce que vous diriez si par hasard elle était composée exclusivement de troupes françaises et qui on aurait dit, c'est à vous que revient l'honneur de reconquérir la France et qui seraient massacrés par les troupes allemandes devant les fortifications allemandes pendant que les Anglais se frotteraient les mains en calculant le nombre de divisions et de régiments qu'ils auraient ainsi épargnés. Nuit du lundi 5 au mardi 6 juin 1944, nuit historique. Les anglo-américains débarquent sur le sol de Normandie. Le 6 juin débarque sur les places de Normandie des Américains, des Anglais, des Canadiens et un petit commando de Français. La impressionnante flotte anglo-américaine. La bataille suprême est engagée. Après un temps de combat, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Les armandels nouveaux se portent devant des adversaires qui maquiennent et élargissent leur tête de fond en sacrifiant des dizaines de milliers d'hommes. Parallèlement à l'action menée par les unités des martyrs, de nombreuses divisions de parachutistes ainsi que des troupes aéroportées lancées aux moyens de planeurs atterrissent derrière les lignes allemandes. Dans les champs, dans les bois, des carcasses de planeurs abattus. Ceux-ci ont atterri dans un champ de mine. En trois jours, treize cents planeurs étaient détruits. Pendant ce temps, dans le ciel, les escadrilles de la Royal Air Force et de la Luftwaffe se livrent un duel sans messieurs. Le camp et sa banlieue sont des ponts en voie américaine. Cependant, sans relance, les divisions allemandes blindées montent en ligne. La bataille se développe à travers la campagne normande. Ici, hélas, il n'y aura pas de réconne. En une semaine, quatre cents anges anglo-américains ont été mis hors de combat. Protégés par l'artillerie lourde de leurs cuirassés, les assaillants, après douze jours de combat meurtriers, sont parvenus à s'établir sur une bande de terrain longue de 100 kilomètres. Après des mois et des mois de bombardements terroristes, notre pays connaît à nouveau ce drame atroce, la guerre. La guerre sur notre sol, la guerre et son abominable cortège de ruines, de désolations et de morts. Derrière les lignes, le calvaire de la France a commencé. Et voici Lisieux, après 22 minutes de bombardement. Un paysage lunaire, un paysage rappelant les ruines de Pompéi. La ville n'est plus qu'un nom géographique. Le 10 juin 1944, quatre jours après l'invasion de la France, on s'apprête à lancer au chantier naval de la Ciota le fracbo Maréchal Pétain qui fut commencé en 1940, peu après l'armistice. Image du temps de paix, image réconfortante. Ce lancement d'un nouveau fracbo français, à l'heure où... Il sera rebaptisé le Flandre. ...fait naître au fond de nos cœurs une lueur d'espérance. D'abord vivre, d'abord maintenir l'ordre. Et c'est pourquoi à Dichy, le président Laval et monsieur Joseph Darnan... Le 7 juin, Joseph Darnan a donné l'ordre de mobilisation des miliciens contre les résistants. ...et vital pour l'avenir de la France. Un saint Jean-Baptiste de Belleville qui est leur paroisse, les petits chanteurs à la Croix de Bois fêtent leur vingtième anniversaire en présence du cardinal Suard. ... Le 28 juin 1944, Philippe Henriot a été exécuté par des résistants. C'est la communion de tous dans le souvenir de celui qui est mort au service de la France et qui est regretté de l'Europe entière. Philippe Henriot n'est plus, mais sa foi demeure vivante en nous. Ses paroles retentissent à jamais dans nos cœurs et par-delà l'écho des chants sacrés et des grandes orgues, il semble que nous entendions encore sa voix ardente. Injuriez donc, couvrez-moi de ce que vous appelez vos outraces. Je ne répondrai plus qu'il y a du sang entre nous, c'est vous qui l'avez versé. On ne discute ni avec les diffamateurs ni avec les murseillers. Je vous ai fait trop de meurs. Je ne peux pas vous haïr puisque je ne hairai qu'un nom que vous avez sans doute volé. Mais je vous méprise trop d'avoir encore quelque chose à vous dire. Les Parisiens, en raison des bombardements qui ne changent rien à la guerre, connaissent une existence pénible. Cependant, la vie artistique continue. À deux pas du bassin des Tuileries, mignon et représenté en plein air. Et le dimanche, la foule se presse sous les ombrages. C'est une tradition dans la capitale. Les Parisiens savent s'adapter aux circonstances. Il n'y a plus d'électricité et nombreuses sont les salles qui ont percé leur toit et organisent des spectacles à ciel ouvert. Théâtre et musicals ne veulent pas abdiquer. Et quand il pleut, on ouvre son parapluie. Le musée ethnographique de Genève sert de cadre à une bien curieuse exposition. De 20 août, Pétain, sur l'ordre du Reich, doit quitter Vichy, rejoint Belfort, puis le château de Sigmaringen en Allemagne, où il retrouve la quasi-totalité de son gouvernement. Les musées sont les plus reculées jusqu'à notre époque. Grotesques ou effrayants, la diversité de ces masques est étonnante. Et ils constituent un ensemble dont l'intérêt n'échappe à aucun des nombreux visiteurs. «Pétain, c'est le film? » «Pétain, c'est le film? » «Pétain, c'est le film! » Sous-titrage Société Radio-Canada Après, il y a là des minutes, le sentant tous, qui s'effacent chacune de nos pauvres vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris baptisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours. Les armées de la France, avec l'appui et le concours de la France toute entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, la vraie France, la France éternelle. La vraie France éternelle. D'autres reviennent d'Allemagne, des prisonniers, des travailleurs libres et du STO, quelques déportés. De rares juifs. Pendant quatre ans, les balles avaient été interdits. Maintenant, le peuple danse. ... 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